bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances sentimentales du mois de juillet alors je suis un petit peu en retard je m'excuse voilà donc sans plus tarder on va on va il me reste six signes à faire je travaille en parallèle à vos énergies générales sur juillet donc je pense que je les mettrai en ligne toutes d'ici fin de semaine voilà je voulais au préalable remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés tous ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure voilà et et tous ceux qui contribuent à indirectement à la création de mes jeux voilà alors pour ce mois ci les amis on va j'ai un petit peu changé pour les six signes suivants je vais prendre mon grand oracle is et pour faire le tirage je vais prendre une carte des anges de l'amour de dorine virtu et une carte du symbolon qui est un oracle que j'aime beaucoup qui est très puissant qui est un oracle qui est édité chez agm urania que vous pouvez trouver en france également celui ci c'est la version anglaise mais ou américaine mais voilà on peut le trouver également en version française alors on va se faire un petit peu de place on va mettre ça ici et on va voir tout de suite quel est le prochain signe avec lequel on fait ces tirages et on y va avec vous amis sagittaires alors amis sagittaires j'espère que vous allez bien que votre mois de mai s'est bien passé et juin également puisqu'on est déjà en juillet alors je vais commencer avec une carte de l'oracle symbolon on va voir un petit peu quelle est l'énergie sentimentale quel est le message pour vous au niveau sentimental je rappelle que c'est un tirage général que ça ne parlera bien entendu pas tout le monde je rappelle aussi que c'est un tirage qui est valable pour ceux qui sont l'une en sagittaire ou ascendant sagittaire allez on y va bon d'accord alors on a la carte de la tristesse qui est tombée pour vous il ya ici avec la tristesse cette notion voyez cette carte on a quelqu'un là qui est qui peut se sentir abandonné qui peut se sentir s'il veut bien faire la mise au point bon peu importe écoutez il veut pas c'est pas grave qui peut se sentir abandonné vous êtes dans pour certains ça parlera forcément pas tout le monde dans des énergies de solitude c'est marrant parce que je sens un petit peu pour les signes de de feu en ce moment j'ai eu le quelques énergies un peu similaires sur des signes de feu donc voilà ça parlera peut-être pas tout le monde mais il ya cette notion de se sentir abandonné de se sentir triste de se sentir seul ou aussi incompris la tristesse elle peut être dû non pas forcément à votre conjoint ou partenaire ramener la personne que vous avez en tête elle peut également être dû au fait de se retrouver seul pour une raison ou une autre voilà la vie nous confronte parfois à perdre peut s'agir peut-être voilà la perte de quelqu'un de chère voilà en l'occurrence ici ça reste sur un sens général donc on va voir un petit peu avec le les anges de l'amour de dorine virtu vous voir quelle est l'énergie qui complète cette cette tristesse cette carte oracle qui vous accompagne à mes sagittaires allez quels sont les messages pour vous au niveau sentimentale bon j'en ai deux qui se sont retournés alors oui voyez on a la solitude l'isolement lâcher prise alors ici on vous invite à vous déconnecter du monde à peut-être prendre un peu de temps pour vous lâcher prise et on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme pour moi avec ces trois cartes ici vous êtes peut-être à mes sagittaires au plan sentimental confronté à une phase qui que vous aviez peut-être pas vu arriver évidemment et surtout une phase qui vous plonge ben dans un moment de solitude mais on avec lâcher prise on vous dit aussi que c'est une phase qui pour moi voilà prenez du recul laisser passer un petit peu cette phase là il ya une forme d'introspection aussi à avoir et voilà et laisser laisser les choses se mettre en place pour voir un petit peu comment ça va s'orienter on va se mettre ça ici et on va regarder alors avec le grand oracle alors d'ordinaire je prends le petit oracle izelov mais là je vais faire une fois n'est pas coutume je vais prendre le grand pour voir un petit peu quelles sont les énergies voilà allez pour voir mes sagittaires on va laisser retourner je vais la laisser on va laisser et on va on va on va on va on va je vais essayer ça tombe non plus faire en sorte que vous voyez bien les cartes alors on va faire un tirage en 13 cartes il n'en manque que deux et la dernière ok on va se la mettre ici alors amis sagittaires pour le mois de juillet au plan sentimental on voit ici qui alors pour certains d'entre vous il ya peut-être le retour d'une personne puisqu'on a la carte du retour ici il peut s'agir du retour de d'un ancien amour d'accord une du retour d'une personne qui peut qui a pu vous laisser penser que voilà vous alliez vous aviez repris un petit peu de dynamisme de force mais on voit ici en début de moi que vous êtes confronté à la chute peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici peut-être que cette personne le retour de d'une tierce personne ramenez le à ce que vous vivez ben ne s'est pas fait dans une cette personne n'a pas forcément été très sincère mais ici on vous invite à faire attention parce que peut-être que ce qui vous met en joie à vous risque de vous désillusionner rapidement d'accord pour autant bon en plus on a la chute le couple la destinée et en quinconce on a quand même le souci ici et la carte voilà où ici on vous dit avec cette carte là le que c'est quelque chose qui va vous c'est une situation qui vous meurtrit on voit que pour moi il ya un manque de sincérité là quelque part de la part de de quelqu'un qui revient ou peut-être que certains avaient fait un stand-by dans leur vie de couple mais en tout cas ce retour il va pas occasionner ce que vous espériez et on voit ici que même bon vous êtes quand même vous bénéficiez de beaucoup de de protection amis sagittaires la lumière c'est ici elle vous invite aussi au haut peut-être à la prise de recul au recueillement à une forme de spiritualité peut-être pour pouvoir vous protéger vous mettre comment dirais-je vous mettre en en équilibre ou rester en équilibre en tout cas par rapport à vous même et on voit aussi que ce retour voyez dans ce sens ici on voit que ce retour c'est quelque chose qui vous qui vous fait vous vous posez beaucoup de questions il ya cette notion ici de voilà de de réfléchir à la situation de 2 de peut-être aussi vous avez peut-être des gens autour de vous qui vont vous vous mettre en garde je dirais par rapport à ça peut-être en lien avec justement ce retour un peu inopiné qui vous arrive et et pour lequel voyez avec le maître et la purification ici on vous dit attention quoi là on vous met en garde ici d'accord il ya vraiment quelque chose qui est caché ici où il ya quelque chose qu'on ne vous dit pas à l'intérieur de votre couple ramenez le certain à ce que à ce que vous vivez mais ici il ya quelque chose qui est voyez on a le souci juste à côté du couple et on a le petunia en carte de synthèse qui vient nous dire ici s'il ya encore des obstacles à passer les amis et c'est pas un hasard si on a le la carte de l'isolement de la tristesse et du lâcher prise qui est qui sont sortis c'est toujours surprenant mais les cartes sont souvent voilà en elle se répercute assez bien en coordination d'accord je vais tirer une carte supplémentaire ici parce que je voudrais savoir un petit peu qu'est ce qui va se passer comment ça va évoluer mais là il ya quelque chose là on est en train de vous dire vous allez être confronté au retour vous allez avoir aussi ça peut être aussi le retour d'une personne ou le retour d'une annonce qui va vous que vous voilà c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu arriver et qui va vous plonger dans une grande dans beaucoup des mois on voit que c'est quelque chose qui vous qui vous affecte beaucoup la carte de la santé va venir nous dire ici que c'est quelque chose qui vous qui vous affecte énormément ouais et que de nouveau voyez on a la carte de que vous n'aviez pas vu venir ou qu'on vous a caché aussi comme vous a caché il ya peut-être une histoire ici de est-ce que je pourrais voir ouais on a la carte de la co-dépendance qui peut nous laisser penser que vous êtes dans une relation qui vous lie à l'autre mais de façon entre guillemets malsaine vous voyez vous n'êtes pas dans une forme d' équilibre on le voit ici d'ailleurs ouais et là on vous dit que vous méritez d'être aimé donc vous êtes là vous êtes dans une situation ami sagittaire où on me dit vous souffrez plus que alors vous méritez l'amour et vous pouvez aimer sans crainte ça c'est ouvrez vous à de nouvelles possibilités parce que les nouvelles possibilités qui vont vous être donné vous permettront de de d'évoluer dans quelque chose de voilà de bien plus de bien plus harmonieux pour vous d'accord et ici avec ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes ça va devoir passer pour vous amis sagittaires par le fait de sortir de cette relation peut-être de co-dépendance dans laquelle vous êtes actuellement et et qui vous et qui vous met à mal visiblement qui vous met à mal parce qu'en plus avec la carte ici vous vous sentez vraiment la blessure que vous avez elle est profonde alors là on nous dit que le la vie amoureuse peut être influencée par les enfants il est possible que vous restiez dans cette situation parce que justement vous êtes en couple et et qu'il y a des forcément des enfants et que de fait forcément ça se réfléchit mais c'est quelque chose qui vous meurtrit vraiment que vous pour moi il y a une trahison ici il y a quelque chose qui que vous avez appris qui vous a ou que vous allez apprendre qui va vous vraiment vous mettre à mal je suis désolé c'est un peu comme le tarot les cartes elles sont parfois sans complaisance je peux pas vous dire que ça va est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire ouais la carte du joueur de flûte c'est la carte de la dépendance c'est la carte qui dit que vous avez été trompé mais c'est aussi la carte voyez voyez ce joueur de flûte il est devant il est il entraîne les autres donc il y a bien cette notion de 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 codépendance ici voyez il joue c'est lui qui entraîne pour moi il y a dans votre rapport à l'autre il y a bien cette dépendance il y a bien cette notion de de cette carte elle indique aussi la notion d'être d'être trompé mais au sens on s'est trompé sur l'autre sur ce qu'il était sur c'est comme si vous avez montré une image de lui ou d'elle ramenez-le à ce qui vous résonne mais qui est aux antipodes de ce que de ce que vous découvrez aujourd'hui les amis comment ça va se terminer quelle évolution va avoir la relation ouais ici on vous invite à avoir à faire toute avoir l'intuition par rapport à cette relation vous savez au fond de vous ce qu'il faut comment il va falloir orienter les choses vous le savez parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne pourra pas rester en l'état ouais et le fait de prendre de sentir la situation et de prendre d'autres une autre orientation de vous orienter différemment ça va vous ramener vers vers une libération ça va vous permettre de retrouver un équilibre une 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 phase plus optimiste d'accord là on est en train de vous dire voilà vous savez ce que vous devez changer pour ne plus être en dépendance avec quelqu'un qui se joue un peu de vous amis sagittaires et là on vous dit une fois que vous aurez actionné les leviers pour pouvoir faire en sorte que ça change pour vous et bien vous retrouverez une phase de d'équilibre et de stabilité voilà les amis je vais m'arrêter là pour votre tirage n'hésitez pas à me faire part de vos retours quels qu'ils soient j'essaye de répondre à tout le monde je vous retrouve avec plaisir comme toujours pour les tirages généraux très rapidement et puis je vous souhaite un très très bon mois de juillet de très belles vacances pour ceux qui en prennent au revoir là on on on